Salut les hétés du local et bienvenue sur Culture Plus pour une nouvelle vidéo interview et showcase dans la grande scène de l'Escal. L'artiste du jour, référencé dans le dispositif 777, va nous emmener dans un univers musique du monde très varié. Il s'agit de Monica Afevedo de Pablo. Bonjour Monica. Bonjour. Et bienvenue sur Culture Plus. Tu nous fais l'honneur de ta présence parce qu'on va parler un petit peu de toi en tant qu'artiste. On va parler aussi un petit peu de ton projet, notamment de ton album, ton premier album qui va sortir là dans pas très longtemps, si je ne dis pas de bêtises. Mais on va parcourir un petit peu ton passé d'artiste. Non, c'est encore ton présent, mais je veux dire, voilà tes projets. On va commencer par une question simple. Comment la musique est entrée dans ta vie ? Et moi, à l'âge de 8 ans, mes parents m'ont inscrite au conservatoire. Donc, on peut dire que j'ai démarré vraiment, en tout cas, les études de musique à ce moment-là. Et à l'époque, on commençait les solfèges d'abord et puis après, on devait choisir l'instrument. Et j'ai toujours rêvé de faire du piano, mais à l'époque, il n'y avait pas un piano. Il n'y avait pas la place, donc je commençais avec le violon. Mais c'est vrai qu'avant ces moments de conservatoire, on chantait déjà beaucoup dans les bars, dans les réunions familiales. Parce que moi, si tu veux, je viens d'une région du nord de l'Espagne. Donc là, on est en Espagne à cette époque-là. Voilà, les Asturis. Et donc, du coup, là-bas, la tradition, c'est surtout de chanter. Tout le monde chante les chansons des marins et des minaires à l'oral. Et donc, je m'entraînais, je m'amusais avec ma famille à chanter des douceurs voix, de tous ces répertoires traditionnels des Asturis. Donc, la convivialité, en fait, en quelque sorte aussi, ça t'a amené, en tout cas, le goût de la musique, en tout cas dans ta vie. Et t'as donné envie, en tout cas, de pratiquer. Et c'est une super histoire. Et je voulais savoir, justement, alors, je sais que tu, l'esthétique musicale que tu préfères, c'est le jazz. Et t'as parlé, justement, du violon. Et je sais que c'est ton instrument, voilà, de prédilection, comme on dit. Est-ce que, du coup, est-ce que c'est le violon qui t'a amené au jazz ou c'est l'inverse ? C'est le jazz, justement, t'as découvert le jazz. Et ensuite, ça t'a amené à la pratique du violon, comme t'as fait du conservatoire. Dans quel sens ça s'est passé ? En fait, j'ai commencé les classiques. Parce qu'à l'époque, on ne s'est posé pas la question. C'est-à-dire au conservatoire, tu apprends le violon. C'était vraiment la méthode classique, la technique, la méthode classique. Donc, j'ai fait vraiment, j'ai suivi les cours. Et finalement, j'ai fini, j'ai obtenu mon diplôme en classique, etc., au violon. Mais c'est vrai qu'en fait, quand j'avais 19 ans, je ne connaissais même pas Grappelli, qui avait joué, était venue jouer à Rijon, dans ma ville d'origine. Je ne connaissais pas du tout. Mais c'était ici, au Festival de Django, où j'ai découvert cette musique. J'ai découvert la musique de Django. J'ai adoré tellement, même le village, les manoirs entourés de cette musique de Django, de Stéphane Grappelli. C'est ça qui, pour moi, ça a été incroyable, comme une découverte de dire, je peux improviser. Il y avait des violonistes qui improvisaient. Et en plus, cette musique, ça m'a vraiment portée. Donc voilà, depuis, j'ai voulu apprendre à improviser. D'accord. Et donc, ton arrivée en France ou l'envie de développer un projet en France, c'est arrivé vers quelle année, à peu près ? Moi, ça a été... Bon, quand j'avais 19 ans, justement, j'ai découvert le festival, parce que je suis venue au camping de Saint-Moraux. Donc, j'ai découvert toute cette ambiance. Mais après, j'ai retourné encore, j'ai continué mes études en classique. D'accord. Ailleurs, j'ai pas mal voyagé. Je suis partie à Rotterdam, faire mes études encore. Au Pays-Bas, oui, Rotterdam, oui. Un master en classique encore. D'accord. Puis après, j'ai retourné aussi le Canary, Barcelone. J'ai vécu dans plusieurs villes, en fait. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, depuis cette découverte de la musique de Django, je voulais absolument... Mon cœur était là, en fait. Donc, du coup, je voulais absolument venir. Et à Barcelone, j'avais rencontré un violoniste, Oriel Seña, qui m'avait mis en contact avec l'école Didier-Locout. Et donc, du coup, j'ai fait le stage en 2007. Oui. Et là, j'ai tombé amoureuse, en fait, de l'ambiance, de l'effet de prendre des cours de violon. Pour moi, c'était incroyable. Moi, je venais d'un petit village, d'une ville au nord de l'Espagne, à Paumé, au nord de l'Espagne. Et du coup, à l'époque, il n'y avait pas cette possibilité d'improviser si tu étais violoniste. Donc, ça a beaucoup influencé ton parcours, quand même. Alors, le fait d'avoir eu des cours au centre Didier-Locout, à Marie-Lélis, ça a beaucoup influencé ton parcours, vraiment ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que là, oui, j'ai fait le stage d'une semaine. Et puis après, je me suis dit, il faut que je fasse la formation. Il faut que je m'installe. Et c'est ça que j'ai fait en 2008. Je me suis installée en France pour suivre cette formation professionnelle. D'accord. D'accord. Je voulais savoir aussi, comme je sais que tu chantes, c'est arrivé en même temps ? Non, je n'ai jamais chanté avant, sauf quand j'étais petite, avec mes parents et tout. Je veux dire, c'était vraiment lors de ma formation professionnelle chez Didier-Locout, de Marie-Lélis, où j'ai commencé à travailler les chants, mais juste comme un outil pour améliorer, pour progresser dans l'improvisation, vraiment. J'ai pris conscience qu'il était important, en fait, d'entendre d'abord, dans la tête, chanter ce que j'allais improviser. Donc, mon but, ce n'était pas du tout de devenir chanteuse. D'accord. Donc, tu as fait du scat ? Oui. On vous a forcément... C'est dans le jazz, donc voilà. Là, j'ai pris le plaisir. Non, et après, c'est vrai que comme j'ai commencé à intégrer des formations, des groupes à Paris, j'ai commencé à encruster un petit peu les chants, petit à petit. Je chantais une douce et une voix par-ci, par-là. Après, j'ai enregistré un disque. Donc, je n'étais jamais la chanteuse principale. D'accord. Mais je prenais un petit peu, je chantais quelques chansons, par-ci, par-là. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, ça s'est imposé, en fait. Tout simplement, j'ai commencé à composer et j'ai commencé à écrire et à vouloir chanter mes chansons. Voilà. D'accord. Ça a devenu très progressivement. Moi, je pense que j'avais du mal à assumer, moi, tant que chanteuse. Parce que, si tu veux, j'ai suivi toute une formation de violon. Et donc, du coup, pourtant, je n'ai pas la technique que j'ai au violon. Donc, du coup, je ne me sentais pas légitime d'être chanteuse. Mais maintenant, c'est évident. Ça fait partie du bagage. Voilà, c'est évident. C'est bien, parce que tu as provoqué une transition chez moi sur mes questions et tu as parlé de groupe. Et c'est la raison pour laquelle tu es là ici. C'est par rapport à ton projet, donc, le Monika, Monika, par contre, Dream Quartet. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Qui compose ce groupe? Le Quartet, vous êtes quatre. Il n'y a pas de souci. Mais qui compose ce groupe? Comment tu as rencontré, en fait, les personnes qui jouent avec toi maintenant? Oui, moi, je tiens beaucoup aux rencontres, justement, qu'on fait dans la vie. C'est vraiment pour moi, c'est quelque chose qui va marquer mon parcours. Et des fois, en fait, on rencontre des personnes. Ça nous arrive même en dehors de la musique. On rencontre des personnes, on oublie. Et après, un jour, on se rappelle qu'on avait rencontré quelqu'un qui nous a marqué vraiment. Et donc, du coup, c'est ça qui s'est passé avec Monika, Dream Quartet. Pour moi, il était important que les éléments, les personnes, les musiciens qui intègrent les groupes soient des personnes avec qui j'ai aussi un lien humainement. Et donc, du coup, j'avais fait la formation en 2008. Donc, j'ai rencontré les batteurs qui enregistraient les disques. Et ainsi que les bassistes. C'est un bassiste de la région que j'ai rencontré aussi récemment depuis 4, 5 ans. Qui s'appelle comment? Dominique Museau. D'accord. Et donc, du coup, les guitaristes, c'est mon compagnon de vie. Donc, du coup, lui, il a fait l'école aussi. Mais on est amis en fait depuis l'enfance. D'accord. Et donc, batteurs, donc, il y avait... Donc, les batteurs, il y avait... Dominique Museau à la batterie. Dominique Museau à la batterie. Thibaut Ponté, qui, entre temps, il est parti encore, il est rentré à Chamonix. Et donc, il a enregistré les disques. Mais j'ai joué beaucoup aussi dans la région avec quelqu'un qui avait fait l'école avec moi. Il s'appelle Ken Parasuramin. Voilà. Qu'on connaît bien ici aussi. Parce qu'il fait partie du Yam Quartet aussi. D'accord. Et les guitaristes, il s'appelle Diego Parada. Et il manquait quelqu'un, je dis, il manquait quelqu'un sur les chiffres. Alors, la musique, donc là, le groupe, vous avez... Enfin, tu as en tout cas impulsé un album qui s'appelle Araigo. Je prononce bien ? Oui, très bien. Super. Tout est entraîné alors. Roulé du père Araigo. Araigo, oui, oui. Ça veut dire quoi, en fait, en français ? Ça veut dire enracinement. D'accord. Oui. OK. Et justement, donc là, il est censé sortir quand, normalement ? Et en fait, j'avais monté, j'avais fait une campagne crowdfunding en novembre-décembre. Donc, du coup, il y a pas mal de gens qui ont reçu déjà parce que depuis quelques mois, je l'ai déjà, j'ai l'objet en fait physique. Donc, tous ces gens qui ont participé, ils ont déjà reçu cet album. Mais il n'est pas encore sorti parce que vu la situation actuelle, c'est vrai que je me suis dit qu'il fallait quand même attendre pour préparer une sortie vraiment sortie officielle. Vraiment sorti, on puisse vraiment présenter, faire un vrai concert avec le public. Et la sortie digitale, bon, mais j'attends aussi, mais il faut que je m'y mette. D'accord. Et en fait, ça parle de quoi, principalement, tes chansons ? Quels sont les thèmes que tu aimes aborder, en tout cas, dans tes chants ? Oui. Araigo, ça veut dire enracinement parce qu'en 2015, j'habitais Malakoff, en fait. J'habitais Paris. Et c'était l'année des attentats au Bataclan. Et là, j'étais quand même depuis 2008 en France. Mais en 2015, je ne sais pas pourquoi, je me sentais tellement, je ne sais pas comment dire, il me manquait la famille. Je ne me sentais pas très bien à Paris. Je pense que quand même lié à cet événement qui était tellement triste et dur. Et donc, du coup, je me suis dit, il me fallait un point d'appui, quelque chose pour m'accrocher, pour comprendre pourquoi j'étais en France et pas ailleurs, pourquoi je ne rentrais pas. Voilà. Et donc, du coup, là, je me suis dit, je réfléchis. Et quand même, mille de rien, j'avais fait beaucoup de salles de retour dans cette région-là. J'avais passé plus de temps en cinéma qu'à Paris. Oui. À Damari, à Samoa, j'ai enseigné à Samoa. Donc, je faisais beaucoup de salles de retour. Et il y avait toute cette forêt, la couleur, la forêt qui me parlait, qui m'entourait. J'avais vraiment besoin de ça. Et donc, du coup, j'ai fait un clip dans la forêt des Trois-Pignons. Et ce clip, il a été inspiré de cette première composition qui était le Arrayo, le racinement. D'accord. Autour de cette thématique, bon, mais j'écris par rapport à plein d'autres choses de ma vie, mais notamment les voyages. Oui. Les endroits, les voyages qui m'ont le plus marqué dans ma vie, la Nouvelle-Orléans, l'Écosse aussi. Et à chaque fois que je voyage, en fait, je suis entourée de cette musique et ça m'inspire. J'écris. J'écris des paroles. J'écris la musique. Et aussi, il y a les oiseaux qui m'inspirent beaucoup. Donc, j'étais en Colombie et pareil, je m'inspire des oiseaux. Même pendant le confinement, j'enregistre mes oiseaux. Et puis après, je compose. Donc, il y a même une composition qui s'appelle l'oiseau colombien. On les a beaucoup entendus, les oiseaux, pendant le premier confinement aussi. Oui, tout à fait. Ça a dû leur faire du bien aussi de pouvoir s'éclater, on va dire. Donc, tu as des concerts prévus. Je sais que là, c'est très compliqué avec la pandémie, bien évidemment. Mais là, on commence à voir un petit peu le bout du tunnel. Est-ce qu'il y a des dates qui sont sur le point d'être programmées dans les mois à venir, d'ici peut-être la rentrée? Il n'y a pas vraiment de concerts encore. Mais c'est vrai que le fait que ça réouvre, ça me permet d'avoir un peu plus d'espoir et envie de démarcher, de vraiment préparer cette sortie officielle que je aimerais bien présenter à Paris, mais aussi ici. Parce que finalement, je me suis un peu enracinée ici, dans cette région. Donc, je pense qu'on est dans la bonne voie pour préparer justement cette sortie. D'accord. C'est bien que tu parles de la balade fantastique parce que là, tu as beaucoup travaillé en tout cas avec Claire Morin, qui est danseuse et aussi chorégraphe. Et qu'on ne va pas tarder à retrouver sur scène parce qu'elle va t'accompagner aussi là quand tu vas pouvoir nous chanter quelques titres. Deux titres. Donc, c'est bien parce qu'on va avoir peut-être aussi un avant-goût, un petit peu de l'univers. Tu as longtemps travaillé avec Claire? Ça fait longtemps que tu la connais? Oui, oui. C'est à dire que si je suis venue en 2008, mais très vite, je l'ai rencontrée. Voilà, même là, en 2008, 2009, on a commencé à travailler ensemble dans différents spectacles. Elle m'a toujours intégrée dans des spectacles. Des fois, c'était flamenco. Des fois, on a monté une création aussi qui s'appelait Fugue à trois voix avec deux danseuses, elle, autre danseuse et moi. Et on travaillait sur une fugue des bacs. C'était rien à voir. C'était classique, danse contemporaine. Donc, elle m'a vachement accompagnée. Même, je peux dire que quand j'ai composé le titre à Raïwa, Racinement, je pensais tout de suite à elle pour la danse. Vraiment, pour moi, la musique, ma musique, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours des images d'éclairs en train de danser. Donc, voilà, ça tombe bien pour Jordi. En tout cas, merci. En tout cas, je suis ravi de t'avoir rencontré parce que depuis le temps qu'on a essayé de se voir aussi à cause du confinement. Donc, je suis vraiment content de t'avoir rencontré et j'espère aussi que nos téléspectateurs aussi, nos visionneurs sur YouTube ont pris aussi plaisir de découvrir qui tu étais en tant qu'artiste. Et vous pourrons découvrir prochainement aussi les titres qui vont être sur la plateforme 777 de la METEC Astrolabe de Melun. Donc, ça très prochainement. Et puis, on va te laisser la scène pour qu'on puisse aussi écouter et découvrir justement quelques morceaux. Merci encore, Monica. Merci. Et puis, écoute, à une prochaine, en tout cas, le plus rapidement possible sur scène, en tout cas, dans des meilleures conditions aussi. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada La rencontre et écrivante. Les rencontres qui se jure. Les rencontres qui se furent. Mil palabras se dijeron, sin perdón, sin mirar atrás, pues entonces el amor ahondaba en los corazones. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hoy me he levantado llorando porque el amor no existía. Si no hay amor no hay dolor, no hay esperanza y vida. Si no hay amor no hay dolor, no hay esperanza y vida. Si no hay amor no hay dolor. No hay esperanza y vida. ¿Dónde va el amor? 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 Sous-titrage ST' 501